Salut à tous, alors dès qu'on parle d'habitude et de routine de succès, on entend toujours le même truc les douches froides, la séance de musculation avant le petit déj, les séances de gratitude moi je vais vous dire ne prenez pas de douche froide, ne faites pas de muscu avant de commencer à bosser et oubliez les séances de gratitude, en revanche concentrez-vous sur les 6 habitudes de millionnaire que vous allez découvrir dans cette vidéo alors je m'appelle André Dubois, je vis à 100% de la vente de mes formations, de mes ebooks et de mes coachings depuis 2013 j'enseigne à tous les infopreneurs qui veulent commencer ou développer leur business en ligne et je montre à tous ceux qui veulent créer un business en ligne ou le développer, comment faire devenir infopreneur a profondément changé ma vie personnelle, ça m'a permis d'habiter à 10 minutes de la mer d'avoir une très grande liberté de temps et j'essaye de vous montrer comment en faire autant avec mes articles de blog et mes vidéos YouTube abonnez-vous pour en avoir plus alors on y va tout de suite avec la première habitude la première habitude elle consiste à éviter les mauvais business c'est quoi les mauvais business ? je vais vous en donner deux si vous voulez réussir à devenir riche, moi je vous déconseille ces deux business là le premier type de business c'est les business qui reposent sur des niches réglementaires typiquement le CPF le CPF c'est quoi ? c'est de l'argent que chaque personne peut dépenser pour se former le truc c'est que ça a généré tellement d'effets d'aubaine parmi les formateurs que ça s'est mis à coûter trop cher et donc que le gouvernement a resserré la vis et ce qui était une véritable mine d'or il y a quelques années est devenu juste une espèce d'énorme contrainte administrative dans laquelle les entreprises n'ont plus aucune liberté et donc pour vous parler un petit peu du CPF il y a quelques années par exemple en matière de marketing on pouvait enseigner à peu près ce qu'on voulait donc il y avait une liberté assez large dans ce que vous pouviez enseigner en matière de marketing et bien sûr on est en France donc l'état est venu réglementer et aujourd'hui si vous voulez enseigner le marketing avec du CPF vous êtes extrêmement guidé et contraint sur les contenus donc finalement il n'y a aucune différence entre ce que les formateurs enseignent donc il n'y a plus vraiment aucune valeur ajoutée quand on a du talent à vouloir faire du CPF puisque vous êtes obligé de sortir à peu près les mêmes contenus que vos petits copains l'autre souci c'est que pour limiter le coût du CPF l'état il a mis un reste à charge de 100 euros par personne il y a eu un impact direct sur les organismes de formation ils ont vu leur business diminuer quasiment immédiatement donc à partir du moment où vous allez sur un business qui dépend d'une niche un peu artificielle créée par l'état vous êtes à la merci de tous les changements réglementaires et c'est hyper compliqué de construire quelque chose de pérenne en plus de ça l'état adore la paperasse et moi je peux vous dire que j'ai arrêté le CPF quand j'ai vu à quel point c'était une usine à gaz administrative c'est juste un enfer à gérer donc moi ce genre de business je l'ai fait une fois plus jamais l'autre type de business à éviter comme la peste c'est tout ce qui est lié à la mode là je peux vous donner deux exemples par exemple les restos, les restaurants ou alors les fringues pourquoi ? parce que par définition les modes sont changeantes et peut-être que le concept de resto japonais, sushi, hyper bien que vous avez peut-être que d'ici un an ou deux il sera complètement dépassé idem sur les vêtements si la mode change et que votre marque n'est plus à la mode vous pourrez faire tout ce que vous voudrez ça sera hyper dur de redresser la barre donc évitez aussi tout ce qui est effet de mode parce que c'est pas pérenne et on peut gagner beaucoup d'argent mais c'est difficile d'avoir une vision qui est long terme et c'est aussi le cas pour les grandes maisons si vous prenez Gucci par exemple en ce moment ils ont des grosses difficultés ils ont eu des périodes fastes il y a quelques années mais si on regarde l'histoire de cette maison de mode c'est vraiment en dents de scie selon les différentes époques donc moi c'est pareil c'est des business que je ne recommande pas la deuxième habitude qui vous rendra riche c'est d'être très regardant sur les dépenses et là dessus à deux niveaux sur le perso et aussi sur votre boîte sur votre entreprise alors moi en ce qui concerne le personnel je suis d'une nature assez économe j'ai aucun souci à renoncer au plaisir de la consommation immédiate pour épargner et justement pour avoir un plaisir futur qui sera beaucoup plus important et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit son indépendance financière c'est en refusant le plaisir immédiat pour une liberté future donc déjà épargne mais sur les boîtes il faut aussi faire très attention au niveau de dépenses on peut très 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 vite se retrouver à bouffer la rentabilité de sa boîte alors l'exemple tout simple c'est par exemple la pub Facebook alors vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire un travail sur l'organique donc vous achetez votre trafic sur Facebook c'est super vous avez plein de trafic derrière vous avez des emails vous réussissez à équilibrer l'opération le souci c'est que dès demain Facebook peut se dire ouh cette thématique elle est très juteuse très rentable il y a beaucoup de concurrence allez je fais monter les prix sur ces mots clés et pas de chance voilà c'était rentable la veille aujourd'hui ça ne l'est plus donc là aussi vous êtes à la merci des changements d'algorithme l'autre souci c'est qu'en plus de ça ça vous donne de très mauvaises habitudes sur la création de contenu parce qu'au lieu de réfléchir à vos titres à votre contenu à vos vignettes à la qualité des informations que vous allez donner vous choisissez un peu la voie facile et vous vous privez là encore de tous les bénéfices du contenu quand vous commencez à fidéliser une audience ou quand vous avez le référencement qui se met en route et que vous bénéficiez d'un flux énorme de trafic il faut faire attention parce que certes on est dans un business où les marges sont importantes parce qu'on vend de l'info produit mais on peut très très vite se retrouver à exploser les coûts avec par exemple de la publicité ou des prestataires honnêtement il vaut mieux essayer de travailler sa productivité au montage que d'externaliser forcément le montage vous voyez par exemple on peut vraiment être hyper productif en travaillant le montage et c'est parfois un meilleur calcul de le faire soi-même que de l'externaliser tout au moins au début la troisième habitude qui vous rendra riche c'est de devenir un fou furieux de l'information je vous donne un exemple tout simple vous êtes investisseur immobilier vous voulez acheter un appart est-ce que vous êtes vraiment au courant du prix qui se pratique dans le quartier est-ce que vous êtes au courant des évolutions qu'il va y avoir dans le quartier en termes d'équipement d'arrêt de bus d'école est-ce que vous avez toute l'information sur le bien par exemple est-ce que vous avez pris un petit capteur d'humidité pour vérifier que les murs n'étaient pas gorgés d'eau parce que ne comptez pas sur le vendeur pour vous dire que la maison ou l'appartement est humide est-ce que vous avez encore de la marge de négociation avec le vendeur avec l'agence ou avec votre banque est-ce que vous avez pris une marge de sécurité dans vos calculs en calculant la rentabilité nette plus vous allez obtenir d'informations sur un choix d'investissement et plus vous limitez les risques ou en tout cas plus vous avez une vision claire des risques et vous pouvez prendre une décision qui est éclairée et ça vaut aussi si par exemple vous voulez racheter un business en ligne si vous voulez racheter une chaîne YouTube ou un blog on vous dit qu'il y a par exemple 10 000 inscrits sur la newsletter mais est-ce que c'est une newsletter qui est régulièrement travaillée est-ce que c'est une liste qui est ancienne que c'est un chiffre qui est élevé pour la thématique ou pas quels sont les produits que vous pourriez créer là encore plus vous avez d'informations sur votre investissement et plus vous avez de chances de le rentabiliser le point suivant il est exactement lié à ce que je viens de vous dire et c'est de faire ce que j'appelle le scénario du pire ça c'est la meilleure technique à faire quand on veut lancer un business ou quand on veut prendre une grosse décision c'est de se dire et dans le pire des cas qu'est-ce qui va se passer je prends un exemple vous voulez quitter votre boulot pour lancer un business en ligne pour vraiment avoir du temps à y consacrer et vous donner le maximum de chances de réussite ok très bien c'est quoi le scénario du pire en gros imaginons que d'ici 12 mois vous soyez toujours à 0 euro de vente est-ce que ça vous met dans une situation qui est gérable ou est-ce que ça vous met dans une situation qui est impossible c'est très simple faites le calcul vous prenez le montant de votre épargne vous regardez voilà combien d'argent vous avez de côté vous regardez le montant de votre chômage si vous allez le toucher vous regardez le montant de vos dépenses et vous vous dites ok en fonction de tout ça combien de temps je peux tenir peut-être que en fonction de tous ces paramètres vous pouvez tenir 15 mois donc ça vous laisse 15 mois pour faire vos premières ventes donc c'est pas grave si d'ici un an vous n'aurez rien vendu ça c'est le calcul à faire quand on fait une grande décision quand on lance un business quand on fait un investissement c'est et dans le pire des cas qu'est-ce qui se passe est-ce que dans le pire des cas ça passe ou pas et là encore ça vous permet d'éviter de prendre les mauvaises décisions le conseil suivant c'est de comprendre la fiscalité que vous partiez de France ou que vous restiez en France la fiscalité ça restera un sujet qui est complexe et qui est fondamental pour chaque entrepreneur moi on me demande souvent pourquoi est-ce que tu es toujours en France alors moi j'aime y vivre évidemment c'est un pays dans lequel on est fiscalisé mais j'ai pris des décisions qui me permettent de limiter l'impact de la surfiscalité française par exemple mon épouse c'est ma salariée elle s'occupe du montage donc déjà ça me permet de ne pas avoir à payer un prestataire super cher elle s'occupe du support client elle s'occupe de l'administratif mais surtout le fait d'avoir une salariée ça me permet de mettre en place des mécanismes comme la participation et l'intéressement ok et quand vous faites de la participation et de l'intéressement ça veut dire que vous pouvez placer les gains générés par la société sur des contrats qui sont très peu fiscalisés et ne croyez pas que c'est un avocat fiscaliste ou votre expert comptable qui va vous en parler les grandes décisions fiscales qui concernent ma boîte je les ai fait valider par eux mais les idées elles sont toujours venues de moi soit en discutant avec d'autres entrepreneurs soit en faisant mes propres recherches mais en tout cas je partage ce plan avec vous si vous êtes marié et que vous pensez que vous pouvez travailler en bonne harmonie avec votre conjoint embauchez-le même avec un petit salaire ça vous coûtera assez peu en charge et ça vous permettra de mettre en place plein de mécanismes comme les tickets restos les chèques vacances les tickets saisus la participation l'intéressement tout ça ce sont des moyens extrêmement intéressants d'un point de vue fiscal bien sûr ce que je vous dis ici c'est valable pour la France mais même si vous voulez partir en Estonie ou à Dubaï il vous faudra aussi faire vos recherches parce que ça représente vraiment des sommes qui sont très importantes le conseil suivant c'est de laisser tomber ce qui n'a pas d'importance qu'est-ce qu'il y a d'important dans notre métier c'est en fait tout simplement trois choses si je fais ces trois choses là je sais que le business avance 1. produire du contenu gratuit donc vidéo YouTube article de blog contenu sur les réseaux sociaux ce genre de choses 2. ça c'est surtout si vous êtes débutant donc je le mets entre parenthèses recherche d'exposition donc ce que vous faites pour vous faire connaître et 3. travailler sur le payant moi je sais que si chaque jour je travaille sur le gratuit et je travaille sur le payant je fais avancer ma société quand je travaille mon contenu gratuit et bien je fais venir du trafic sur mon business donc je le fais découvrir à des prospects et quand je travaille le contenu payant et bien je monétise ces prospects donc mon objectif en termes de productivité et d'organisation c'est de travailler uniquement sur ces deux choses là ça j'en ai pas besoin et ce que je cherche à faire c'est à déléguer tout le reste en l'occurrence à mon épouse donc l'administratif le support le montage etc il faut aussi comprendre que rien n'est jamais acquis et donc ce qui va marcher aujourd'hui ne durera pas toute la vie ceci est un travail de remise en question permanente si vous êtes capable de comprendre ça vous serez un meilleur entrepreneur si maintenant vous cherchez des idées de business pour concrétiser tous ces conseils allez voir la vidéo qui vient d'apparaître j'y donne 63 idées de business concrets et bien sûr rejoignez la newsletter pour recevoir vos formations copywriting et mes conseils exclusifs par email salut salut Sous-titrage ST' 501